Généralement pour les ressources humaines et pour les grandes entreprises, on estime qu'il y a trois domaines dans lesquels la gestion des temps produit des gains de valeur. Le premier sujet c'est la productivité administrative. En effet on met à disposition une brique digitale à un grand nombre d'utilisateurs qui sont les employés de l'entreprise et le fait de les rendre autonomes dans la gestion de leur temps fait que naturellement on a une productivité administrative renforcée, on automatise finalement les processus de gestion des temps. Le deuxième domaine où la gestion des temps apporte des gains de valeur substantiels c'est la gestion de la masse salariale. En effet pour les moyennes entreprises et les grandes entreprises voire les très grandes entreprises, le sujet de la planification des collaborateurs et la gestion des heures supplémentaires en particulier est un sujet qui est très important et donc les solutions de gestion des temps abouti comme celle dont je suis le représentant permettent aux collaborateurs, aux gestionnaires d'équipe de mieux planifier les horaires de leurs collaborateurs et donc d'optimiser les heures supplémentaires. Le troisième domaine qui s'adresse là aux plus grandes entreprises c'est la centralisation de la solution et des plateformes informatiques. De plus en plus on est sur des outils centralisés qui adressent de multiples établissements, de multiples pays et de ce point de vue là avoir une solution qui puisse accueillir la totalité de ces établissements de ces pays sur une seule plateforme centralisée d'un point de vue technique et informatique apporte des gains de valeur substantiels. Le premier secteur, le secteur public qui a des très grandes institutions, des très grands établissements, la mise en place d'une gestion des temps sur un grand ministère qui a 160 000 agents c'est à peu près entre 7 et 8 millions d'économies par an. Un deuxième exemple, une grande banque, banque de détails donc naturellement de très nombreuses agences donc des établissements sur toute la France voire à l'international. De la même façon la mise en oeuvre de la digitalisation des processus de gestion des présences et des absences c'est un peu plus de 4 millions d'euros de retour sur investissement par an. Le troisième exemple c'est un industriel dans le domaine de la défense qui a de très nombreuses filiales en Europe et qui a centralisé sa gestion des temps et de ce point de vue là, qui estime lui économiser entre 1 et 1,5 millions par an avec une seule plateforme pour toutes ses filiales européennes. ... ... ... ... ... ... ...